Faut bien le reconnaître, parfois on a d'excellentes surprises lorsqu'on fait un test et c'est le cas avec cette enceinte, alors c'est la Stormbox Blast de chez Tribit objectivement, vu son look, j'étais pas super fan dès le début comme ça, je me suis dit bon, allez c'est une enceinte supplémentaire avec du gros son, on sait ce que c'est, c'est pour faire la fête, c'est pas franchement mon truc et bah finalement j'ai été convaincu et on va en parler dans cette vidéo Voilà, je vous présente la Stormbox Blast de chez Tribit Alors côté particularité, on a une enceinte mobile qu'on va pouvoir recharger à l'arrière ça se passe juste ici, on va regarder tout de suite donc il y a une petite porte en caoutchouc et ici donc on a plusieurs choses, on a donc l'alimentation on a un port USB-C qui va permettre tout simplement de recharger un autre périphérique alors attention, c'est pas fait pour charger, pour charger il faudra utiliser la partie secteur et on a également une entrée jack 3,5 avec donc cette enceinte de l'autre côté donc juste ici on a l'allumage, on a le Bluetooth, le volume moins un bouton qui va permettre de mettre en pause mais également de changer de piste le volume plus, on a ici donc un bouton lumineux qui va permettre d'accéder aux différents réglages alors qu'on voit juste ici, donc vous voyez il y a des lumières, je vais vous en parler juste après et puis un autre bouton extra basse, donc pour améliorer les basses, en tout cas pour les rendre un petit peu plus présentes mais objectivement moi je m'en sers pas du tout, je trouve que sans, c'est même mieux bon ça après c'est une question de goût elle se compose également de deux radiateurs passifs, on voit celui qui se trouve à gauche et puis elle-même de l'autre côté, on a deux woofers, on a deux tweeters et puis qu'on aime ou qu'on aime pas, ce sont ces LED, 15 LED sur la gauche, 15 LED sur la droite et deux LED en plein milieu cette enceinte propose du Bluetooth 5.3 on va pouvoir gérer jusqu'à deux utilisateurs en Bluetooth alors pas en même temps évidemment mais vous allez pouvoir donc alterner si par exemple vous êtes organisateur de soirée, vous allez pouvoir successivement balancer du son sur l'enceinte une grosse batterie à l'intérieur, une grosse batterie qui selon le constructeur va permettre de tenir 30 heures avec cette enceinte alors évidemment ça dépendra du volume mais franchement vous allez être tranquille pour une soirée ça c'est sûr concernant les LED maintenant, alors elles vont bouger avec le rythme la particularité c'est qu'on va pouvoir éteindre ou alors utiliser deux modes il y a deux modes de LED, mode 1, mode 2, qu'on va pouvoir activer depuis l'application qu'on va voir juste après ou avec le bouton qui se trouve sur l'enceinte pour avoir l'application on va sur l'App Store, on tape Tribit et on télécharge donc cette application on n'a plus qu'à ajouter l'enceinte, même pas besoin de créer un compte, c'est pas une obligation alors il n'y a pas grand chose dans cette application, ici on va pouvoir switcher de mode, mode 1, mode 2 ou alors complètement étendre les lumières mais c'est ce que je vous disais on peut le faire depuis le bouton qui se trouve, on le verra également tout à l'heure qui se trouve juste sur l'enceinte on a également, alors plus intéressant peut-être, un égaliseur donc c'est le deuxième onglet, voilà ici je vais choisir une égalisation déjà prédéterminée, jazz, musique, etc mais je peux, lorsque je vais rentrer dans l'une des égalisations modifier manuellement les réglages autre intérêt de cette application c'est qu'on va connaître le niveau de la batterie ça aussi c'est pas mal, on va pouvoir gérer donc la musique, le volume juste ici et puis en bas à droite on a quelques réglages supplémentaires notamment la possibilité de mettre à jour le firmware alors en tout cas ça semble avoir corrigé un problème qui en fait allumait automatiquement les LED lorsqu'on switchait de piste alors que les LED étaient éteintes donc le dernier firmware corrige ce souci et puis donc ici on va pouvoir gérer un timer pour que l'enceinte s'éteigne automatiquement et puis un truc que j'aime bien c'est qu'on va pouvoir positionner l'enceinte alors il n'y a qu'une seule position mais au moins à 40, 45 degrés voilà sur son pied ça tient donc ça c'est assez pratique voilà donc j'imagine que ça rend pas grand chose donc j'insiste pas mais en tout cas sachez que voilà à peu près le son que vous pouvez avoir c'est Diva venu d'ailleurs, ce groupe que je passe à chaque fois et d'ailleurs sur Youtube il y a quelqu'un qui a mis le clip c'était une émission sur Affair 3 à l'époque donc n'hésitez pas à aller voir donc pourquoi pas si vous aimez ce titre pour le test j'ai utilisé donc le volume 2, volume 3 donc un volume relativement raisonnable alors deux choses à savoir pour utiliser les 90 watts au maximum donc sachez que c'est possible et justement il n'y a pas de distorsion donc ça c'est bien, c'est bon signe pour la qualité des enceintes sachez quand même, petit bémol c'est que justement lorsqu'on est au volume 1, volume 2 on a un son relativement faible et puis très vite, alors 3 ou 4 on passe déjà à quelque chose d'un petit peu plus fort donc j'aurais bien aimé un réglage du volume un petit peu plus fort peut-être que ça viendra dans un futur firme petit truc que j'ai bien aimé c'est concernant les boutons alors je ne vais pas revenir sur les boutons mais tous les boutons sont en relief donc vous allez facilement les retrouver que vous soyez malvoyant, non voyant ou même dans la nuit c'est très facile, notamment le bouton du milieu on le repère facilement, le plus et le moins aussi c'est un petit peu plus compliqué pour le bluetooth l'extrabass etc, les 4 boutons qui sont aux extrémités mais franchement c'est assez bien d'avoir pensé à ça à propos des finitions maintenant alors c'est tout simple, c'est du plastique c'est pas exceptionnel non plus mais c'est très bien fini et puis surtout un truc qui est génial ce sont ces 4 patins qui se trouvent en bas non seulement c'est bien pour les vibrations mais surtout quand vous allez poser votre enceinte un petit peu partout ça va rebondir un petit peu ça ne va pas se cogner donc bon ça ne craint rien franchement ça j'ai adoré concernant la portée donc pour tester j'ai utilisé un iPhone et j'ai mis l'enceinte dans le jardin le plus loin possible en gros une quinzaine de mètres sachant qu'il y avait quand même des obstacles c'était pas une portée directe donc bon c'est très bien c'est vrai que je pense que cette enceinte c'est fait pour être utilisé entre amis soit pour sonoriser une petite salle ou alors directement dans le jardin c'est bien ça peut rester dehors ça peut prendre les éclaboussures ça peut prendre la pluie franchement je pense que c'est fait pour ça toujours concernant le Bluetooth malheureusement pas de codec aptX et AAC disponible avec cette enceinte mais bon dans tous les cas je pense que côté prix à moins de 200€ donc bien moins cher que le JBL Boombox 3 vous allez forcément trouver votre compte alors tiens d'ailleurs concernant la puissance 90W c'est réparti de la manière suivante 15W par Twitter donc qui se trouve aux extrémités et donc les deux woofers 30W par woofer ce qui fait un total de 90W et puis pour terminer ce test on va tester la batterie 6600 mAh donc 30h d'autonomie normalement on est tranquille et si je branche un câble voilà ça permet de recharger en USB-C mon iPhone voilà ce que je peux vous dire sur la Stormbox Blast de chez Tribit une enceinte que j'ai vraiment adorée dont le son me plaît même s'il y a un petit peu trop de basse peut-être pas assez dégû en tout cas il y a un son très chaleureux c'est idéal pour faire des soirées pour aller dans le jardin et tout donc franchement moi je vous recommande cette enceinte si le produit vous intéresse je vous mets tout ça dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?